Madame la Présidente, chers collègues, notre métropole se doit d'agir en faveur de l'économie locale et ainsi soutenir les jeunes entreprises innovantes, et elle le fait, principalement via sa capacité d'investissement ou plus directement par des subventions. Mais des questions se posent lorsqu'il s'agit de souscrire de nouveau à un fonds capital risque auprès de la société GoCapital. La délibération le rappelle, Nantes Métropole est déjà engagée avec cette société depuis 2017 avec le fonds GoCapital 2 pour encore 6 ans. Elle y injectera pour 2022 près de 300 000 euros. Avec cette seconde souscription, c'est 1,5 million cette année qui va aller dans ses fonds d'investissement. Même si nous partageons les objectifs annoncés en matière d'emploi et d'innovation, nous nous interrogeons sur notre rôle ici, et surtout sur l'efficacité de notre action avec les deniers publics. Ne vous y trompez pas, les communistes sont favorables au financement public chargé du développement économique, social et écologique, mais pas sans conditionnalité ni suivi des aides accordées. Les modalités proposées comme avoir leur siège dans le Grand Ouest sont un peu légères pour garantir que les sommes engagées iront bien à l'emploi et aux entreprises locales. Dernière remarque. Souscrire dans des parts de fonds d'investissement sur lesquels nous avons peu de contrôle ne nous semblent pas pertinents. C'est pourquoi le groupe communiste s'abstiendra sur cette délibération. Par contre, les projets choisis qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que l'action conjointe entre le Conseil régional des Pays de Loire et la métropole nantaise, sont eux tout à fait pertinents. Nous savons combien les fonds d'amorçage sont précieux et nous avons besoin d'inventer de véritables dispositifs pour permettre le développement et l'ancrage de ces emplois d'avenir sur nos territoires. Je vous remercie. Merci. Merci.